Salut à tous, bienvenue à Action Motorsport Web. Aujourd'hui, on vous parle de la Honda F6B. F6B qui veut dire Flat 6 Bagger. Est-ce réellement une bagger? Au premier coup d'œil, on reconnaît vraiment un peu la forme de la Goldwing. On enlève le cruise control, la suspension ajustable et le gros lazy boy en arrière. Et voilà la F6B. La motorisation 1 800cc, identique encore une fois au Goldwing, qui donne des accélérations vives, branche beaucoup de coupe aussi. Donc c'est un gros moteur. On n'a pas la sonorité qu'on aurait peut-être dans des cylindrées similaires comme un Harley-Davidson ou autre, mais il y a une sonorité assez particulière. Le tableau de bord est quand même assez standard, donc vraiment notre indicateur de révolution moteur de vitesse. On a une petite section dans le bas ici, donc un affichage à cristaux liquides qui va donner tout simplement l'information sur la radio, la chaîne qu'on est présentement. On peut remarquer le grand étalage de contrôle ici aussi sur le côté qui nous permet de sélectionner soit notre caisse d'écoute, notre intercom en pté passager ou encore tout simplement de jouer nos meilleures chansons qui se trouvent dans notre iPod. On voit les deux gros parleurs aussi. C'est quand même assez particulier. C'est la première fois que je faisais l'expérience d'un radio en moto. Il faut dire qu'en lumière rouge, les gens écoutent ce que tu écoutes parce que c'est très très fort et ça permet de s'ajuster aussi selon la vitesse. Donc, le plus tu vas rouler vite, le plus tu vas entendre le son très fort de la radio. Très confortable, on a une assise qui est beaucoup plus basse que la Goldwing et c'est sûr que la section arrière est totalement différente. Le petit banc passager ici, c'est en option. Un peu trop bas pour être vraiment confortable, ça prendrait quelque chose d'un peu plus haut pour soutenir le dos de votre passagère. Mais il faut dire que ça n'a pas la même vocation qu'un Goldwing. C'est un peu plus sport, un peu plus touring, un peu plus cruiser. Donc, effectivement, ça ressemble à un certain bagger. Une moto de touring n'est pas complète sans de l'espace pour amener les bagages. On a un petit porte-bagages ici qu'on a rajouté en option et on a deux grandes valises de bonne dimension qui nécessitent absolument la clé pour les ouvrir. Et voilà, on tire. Beaucoup d'espace pour loger les choses. Pas assez grand pour traîner un casque, mais quand même un pack-sac, du linge en surplus. Donc, ça loge quand même très, très bien. En conclusion, ce qu'on aime moins, les vitesses, les changements de rapport parfois sont durs à enclencher. C'est pour lorsqu'on passe de la première à la deuxième. On entend vraiment un son distinctif très sonore. Le banc arrière, je l'ai mentionné, même s'il est en option, vous devriez opter pour quelque chose de plus gros. Votre but, c'est d'amener un passager avec vous. Les côtés positifs, l'éclairage de nuit, vraiment les gros phares en avant, donc qui propulsent l'éclairage qui nous permet de voir les moindres détails, surtout la nuit. Lorsqu'on fait du tourisme, parfois on se déplace de nuit et c'est très avantageux. La puissante motorisation et la fiabilité légendaire. Donc, en gros, c'est un Goldwing beaucoup plus sportif. Un Bagger F6B, on aime bien. Et voilà, c'est ce qui conclut notre essai. Merci beaucoup au Centre Honda Bois-Châtel du Prêt de la moto. Et quant à nous, on se dit à la prochaine pour une autre édition de l'Action Motorsport Web. C'est pas un exact son de tapette, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada